Le retour du soleil. Du coup, on va profiter pour tourner en extérieur les 30 ans du golfe de l'Odé pour démarrer. Et après, on va au couvent des Ursulines à Quimperlé pour l'exposition à hauteur d'homme, Michel Tersiquel. Générique, tiens. Générique, tiens. J'ai la balle de golf, mais j'ai fait des traces. Oups. C'est tellement propre, c'est tellement bien fait qu'il faut que j'efface mes empreintes quand même. Oups. Et encore, j'ai laissé des traces. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir jouer au golf. Yes. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il faut mettre la balle dans le trou. Dans le fagnon, là. Oui, le fagnon. Et celui qui met la balle directement dans le trou peut gagner une télé curve de 900 euros. Ils ont plusieurs essais ou pas ? Trois. Il y a trois essais. Quelle distance, là, vous savez ? 97 mètres. 97 mètres. Sur la télé, il y a TBO ? Oui, normalement, oui. Sûrement. Non, c'est bien, c'est bien. Vous jouez pour une télévision qui capte TBO, c'est important. Je vais juste regarder s'il n'y a pas déjà une balle dedans pour voir si vous ne trichez pas. Non, c'est bon, c'est vite, vous pouvez y aller. C'est très technique, le scramble. C'est un peu comme le scramble, quoi. Pareil. C'est la fin, là, celle des huitièmes. Oui, mais il reste le 19e. Le clubhouse. Oui, évidemment. Ce golf existe grâce à Jean-Paul Chaton, qui était à l'époque le président de la CCI de Quimper, qui, avec trois autres membres de fondateurs, Jean-Yves Damien, Pierre-Yves Délème et Christophe Avenard, qui était à l'époque directeur à la CCI, ont décidé de créer l'association sportive du Gol de Loday en avril 1986. Il y a 30 ans, ce n'était pas du tout comme ça, je pense. Ce n'était pas encore comme ça. On a commencé par avoir neuf trous. Ces neuf trous étaient, ce qui est actuellement, le retour. Et on avait la petite cabane, là, que vous voyez, qui servait de clubhouse. Donc, c'était encore assez empirique. Mais enfin, très rapidement, on a ouvert le 18 trous au bout d'un an et demi. Et donc, on a eu énormément d'influence, parce qu'il y a énormément de golfeurs en Bretagne. Et en plus, nous avons énormément de fréquentation de golfeurs étrangers. Alors, sur l'année, vous accueillez combien de joueurs de golf ? Vous avez une idée du nombre de personnes que vous accueillez ? Le nombre de passages, c'est difficile à dire. On a déjà à peu près 500 membres à l'association. Il y a toujours, en moyenne, entre 120 et 150 compétiteurs, les dimanches et les jeudis, en juillet et en août. Excusez-moi, vous avez payé le parc-mètre ou pas ? Non, parce que je refuse de payer le parc-mètre. D'accord, ok, parce que vous êtes garé un petit peu en vrac sur la pelouse. On est sur l'herbe, c'est pour ça, parce qu'on préfère, par rapport au bitume, c'est mieux. D'accord, ok. Et vous en avez combien de fers, là ? 14. D'accord. Les spécificités des fers, il y a les numéros, ça correspond à quoi ? Plus on va du petit, plus on va... Plus on est sur quel type de fer ? Plus c'est ouvert, moins on va loin, et plus c'est plat, et plus on va loin. C'est la forme du club qui fait la distance, mais je pense aussi à votre force dans le geste. Ce n'est pas la force, c'est le swing, la vitesse avec laquelle le club va tourner autour de vous. De là, je vais prendre de l'élan, en fait, légèrement à droite, et je vais revenir à gauche. Tu vois, 53 mètres, ça devrait être à peu près ça. Et tu vois, je ne force pas. Je t'ai montré, j'ai mis la main gauche en haut et la main droite en bas. La main gauche en haut, c'est la main qui porte la montre, d'accord ? Pour ne pas que tu oublies, voilà. Pas mal. Je crois que je creuse ma tombe. Bien joué, Michel. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de professionnel. Donc, nous voilà, j'appelle ça un coup de bol. Alors oui, le pitch, c'est l'impact. Il est beau, et de 16h, c'est l'heure du pitch, mais c'est celui-là dont on va s'occuper. Ici, là, comme ceci. D'accord, tu remontes, en fait. On redresse, on répare en deux coups. La déchirure que j'avais pu faire est complètement réparée. Et là, dans 48h, tu viens, on ne retrouve plus l'impact. C'est le bon coup. Yes. J'en suis pas peu fier de celle-là. Et on va remettre le drapeau, et on va passer au trou suivant. Donc voilà, donc ton premier trou. Ah zut, il en reste 17. Bah oui, 17 encore. Allez, on y va. C'est parti. Il en reste 17, non ? Il en reste 17 pour aller plus vite. On va s'équiper, on va prendre le buggy, la voiture de golf, la papa mobile. Allez-y, chauffeur. C'est le meilleur joueur professionnel breton, qui revient du Maroc, parce que tout l'hiver il s'est entraîné au Maroc, parce qu'il est malin, il va au chaud. Il va au chaud, oui. C'est bien. Maintenant que le soleil est sorti, il revient là. Donc là, il est venu avec ses partenaires s'entraîner. Qu'est-ce que vous faites sur ce golf si eugène ? Vous n'êtes pas du côté de Kevin, vous, d'habitude ? Mon camarade qui revient du Maroc avec des dirhams, il ne peut pas les changer en euros. Donc nous finançons un petit peu son parcours. C'est un golf que vous connaissez bien ? Non, pas du tout. C'est la deuxième fois de ma vie que je viens ici. Mais j'espère que nous allons mettre une grosse taule au directeur du golf qui joue avec une très bonne équipe de jeunes de l'Odé. Ok ? Ça pique. Là, c'est parti. Là, ça envoie. Donc l'entraînement a été fait tout l'hiver, donc c'est tranquille ce week-end. Ouais, non, ce n'est pas tranquille. On va vraiment y aller avec des objectifs. On veut gagner. On ne va pas se mentir. Maintenant, on sait qu'on a de belles équipes contre nous. C'est important pour le territoire d'avoir un outil comme ça. Ça a une grande rayonnance. Oui, nous avons eu la chance il y a 30 ans avec Jean-Paul Chaton d'acquérir ces terrains, 134 hectares exactement, et de construire ce golf. C'était une idée magnifique. Pour nous, Chambre de commerce, ce projet est intéressant et participe beaucoup au développement économique et au développement du tourisme. Nous avons participé beaucoup à le développer depuis quelques années. Nous avons fait beaucoup de travaux d'investissement. Nous avons refait tout ce clubhouse pour 1,7 million de travaux. Allez, les 30 ans du golfe de l'Odé. Maintenant, c'est place aux festivités. Et CVLD, ça continue. C'est incroyable, mais je suis complètement plongé dans son travail photographique. Tersiquel, Michel Tersiquel, qu'on va découvrir ici à Quimperlé. Un photographe fabuleux. Immersion, découverte. Michel, c'est plus que... C'est un ami pour toi, à la base ? Ça a été un ami, oui. Il était au minimum réservé, on pourrait dire timide. Il n'aimait pas théoriser son travail photographique. Si on lui posait des questions, il était tout de suite perdu. Il était très, très, très émotif. Michel Tersiquel, c'est plus de 70 000 photos. Oui. Avec des univers différents. Il a exploité quelle thématique de travail ? Alors, Michel a fait un travail très, très jeune de la photographie où il voulait exploiter le côté un peu graphique, le grain. Ça, ce sont des photos pas prises plein soleil. Il devait être bonheur pour la lumière est ou le soir pour la lumière ouest. Il avait deux galets constamment sur lui, dans sa voiture. Ici, si tu veux, c'est le même travail photographique, l'exigence des lignes, de la pureté. Regardez cette photo, elle est quasiment abstraite. Voilà, de la pureté de la ligne, mais en même temps, de la lumière, évidemment. La mémé Louise était couturière à Pontavenne. Et il a mis des mois avant que la mémé Louise, c'est pas accepte, elle le faisait naturellement, mais joue le jeu, de monter sous la verrière à des heures précises. Tersi, c'est pas un paparazzi. Il prenait une photo quand il y avait vraiment une rencontre, une confiance avec les gens. Et pour la petite histoire, il faut savoir que jamais, à l'époque, une personne âgée de chez nous ne pouvait sortir avec les cheveux défaits qu'on voit là. Seul Tersi peut demander à mémé Louise d'enlever sa coiffe, de jouer un peu le jeu. Et dans la pupille de toutes ces photos-là, on voit la lumière de la verrière et qui, dans l'œil, Tersi, prenant la photo. Ah, c'est incroyable ! Ah, le détail ! J'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. Si je te dis... Moi, ça me fait penser à l'Angélus. Eh bien oui, ça c'est une découverte de nous quand on fouillait dans les 70 000 photos, mais je répète, il y en a plein de découvertes à faire comme ça. Ça, ça n'a jamais été montré, on a voulu le présenter un peu comme un tableau de musée. Et quand on sait qu'il était fou, amoureux de la peinture... Ah oui, parce que Tersi, chez lui, il avait très peu de photos d'accrochées. Il avait beaucoup de photos, mais dans beaucoup de peintures. Donc là, on est dans l'intimité de Marie-Madeleine. On est dans l'intimité. Ce que j'ai déjà dit sur la mémé Louise, que d'abord, il ne fallait pas de photos, l'affaire est réglée, qu'il lui fallait une longue, longue connivence avec les gens avant qu'il sorte son appareil. On ne rentrait jamais dans une chambre de dames. Seul, Tersi pouvait rentrer en toute confiance dans les chambres. Personne n'a jamais vu ça. La série Bigoudin est une grande série quand même. Il y en a beaucoup. Très grande. Ça, ça fait vraiment partie de son histoire. Et il retournait voir ses copines. C'est ce qu'il disait à Xavier Gral. Je ferme ma boutique, je vais voir mes copines. Marcel, est-ce que tu peux tout me dire sur cette série de photos faites à Kerpap ? Alors, la série de photos, c'est un entêtement comme il était. Tersical, c'est pendant quand même 12 ans. Régulièrement, il allait à Kerpap. Là, c'est une photo un peu emblématique de la série parce que c'est Thérèse. C'est Thérèse Lemoyne. Et Thérèse a connu Tersical pendant tous ses passages. Elle est devenue une grande amie de Thérèse. On ouvre la saison estivale, effectivement, aujourd'hui avec l'exposition Tersicale. Donc, aux Ursulines et puis à la Maison des Archers puisque l'exposition s'organise sur deux lieux. Vous doublez les lieux cette année ? Oui, on double les lieux avec une unité. Il y avait tellement de choses à montrer de Michel Tersicale qu'il était difficile finalement de se contenter, même pour la cathédrale des Ursulines. Et on a investi la Maison des Archers et on a investi la rue puisque la passerelle entre les deux lieux se fait par notre rue Pavé, rue Savary. Donc, ce qui était une évidence, c'était ce projet à trois têtes, trois parties avec le port musée de Douarnenez, avec les amis de Tersicale et la ville. On déployait finalement tous nos ressources et notre envie de faire quelque chose de beau, de valoriser l'excellence du travail de Michel Tersicale, de mieux le faire connaître. Tu as une photo préférée, toi ? Alors, je ne connaissais pas tout le travail. Là, maintenant, je pense que je le maîtrise bien. J'ai eu des chocs, en fait. Je n'ai pas une préférée, mais j'ai eu des chocs. C'est cet unijambiste du centre de rééducation de Carpap qui est comme un colosse sur son plongeoir. Et pour moi, c'est lui qui nous met à hauteur d'homme parce qu'il nous inspire la force, il nous tire vers le haut, il nous parle d'humanité. Et moi, c'est le genre de photo qui pourrait me faire pleurer, rien qu'à la regarder. Ah bah, t'es là. Ça passe très vite, ça valait le détour. Bon, si vous voulez participer à l'émission, toutes les infos à la fin du générique. Et nous, on va continuer la visite. Et on se donne rendez-vous très rapidement. Ciao, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501